Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va voir un sujet un peu particulier qui est comment gérer les critiques. Alors, pour tout investisseur, quelque chose d'important c'est vraiment la culture générale. C'est de l'apprendre le plus possible sur le monde qui vous entoure. Et un des meilleurs moyens de savoir anticiper le futur ou de comprendre le moment présent, c'est d'étudier le passé ou en tout cas étudier les moments clés du passé et les ouvrages qui font encore figure d'autorité aujourd'hui. Et quant à la gestion des critiques, la gestion de la vie politique et l'organisation d'une société, le plus simple reste tout de même de lire le livre du Prince de Machiavel. Alors, ce nom de bouquin peut toujours, il a une connotation assez particulière, voire négative pour certains, mais c'est comme la boxe. On pourrait dire, c'est pas un sport de personnes qui vont agresser les gens dans la rue, c'est le sport de gens qui veulent savoir se défendre. Et bien c'est pareil, le Prince de Machiavel, c'est pas forcément le livre des gens, des capitalistes diaboliques qui souhaitent gouverner le monde, mais ça peut être aussi le livre des gens qui veulent se prémunir contre les gens qui vont essayer de vous atteindre de manière insidieuse. Et quant à la gestion des critiques, qui est le sujet principal de cette vidéo, ce que peut vous apprendre le Prince de Machiavel, c'est d'avoir son propre esprit critique face à la critique. C'est-à-dire que vous devez être capable de dire aux gens, j'ai demandé ton avis ou je n'ai pas demandé ton avis. Alors pas dans le cadre classique, on peut l'entendre un peu méprisant, en mode j'ai pas demandé ton avis, ça c'est un peu du mépris pour mettre les gens à leur place et encore que signifie mettre quelqu'un à sa place, mais vraiment de savoir quand compter sur ses propres capacités, ses propres connaissances et savoir quand demander l'avis d'autrui. Alors quand je dis de dire non je t'ai pas demandé ton avis, c'est pas vraiment pour être condescendant et être méchant avec une personne. C'est vraiment de savoir dans quel cas de figure vous êtes compétent, dans quel cas de figure vous savez que votre avis sera plus pertinent que l'avis des autres et dans ce cas de figure c'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de comprendre. Et même si des critiques arrivent envers vous, savoir que vous êtes compétent dans ce domaine et que vous savez ce que vous faites, ces critiques ne devraient même pas vous atteindre, elles devraient être limite bon signe, elles devraient être le symptôme que les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous faites et ça devrait un petit peu rehausser, je dirais pas l'estime, mais oui oui quoi que, l'estime de ce que vous faites en vous disant voilà je sais ce que je fais, je maîtrise le domaine dans lequel j'investis ou dans lequel j'essaie de pratiquer et ces critiques sont que le reflet en fait de l'incompétence ou de l'étendue de l'ignorance de ceux qui vous critiquent. En revanche, comprendre l'étendue de votre propre ignorance est une force et elle va vous permettre de demander l'avis externe à quelqu'un d'autre, c'est à dire que là oui j'ai des compétences qui ne sont pas assez développées dans ce domaine et j'ai besoin de l'avis de quelqu'un d'autre, donc vous demandez l'avis de quelqu'un d'autre. Mais quant à la gestion des critiques, si vous recevez des critiques externes par rapport à quelque chose que vous faites et vous êtes persuadé du bien fondé et des connaissances que vous avez dans ce domaine, les critiques ne devraient pas du tout vous atteindre, vous devrez les ignorer voire même dire je n'ai pas demandé votre avis. Donc on peut par exemple illustrer, puisque c'est une chaîne sur l'investissement et la finance, si quelqu'un vous dit, tu vois cette action a perdu 5% aujourd'hui, ça ne sert à rien, tu perds de l'argent, investir c'est nul. Mais vous, vous savez pertinemment que vous investissez sur une action qui vous rapporte X par an et que sur X années, vous avez quasiment fait x3, x4, x5, x10 avec les intérêts composés. Donc ça vous le savez au plus profond de vous, mais les gens ne perçoivent que la partie émergée de l'iceberg et ne perçoivent que la petite fluctuation journalière et ne comprennent pas. Et bien dans ce cas-là, vous êtes légitime pour dire non, je n'ai pas demandé ton avis et c'est une manière de gérer la critique que Machiavel peut vous enseigner dans le livre des princes de Machiavel. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui sort un petit peu du cadre financier classique, mais je le rappelle que la finance reste tout de même un cercle global, c'est-à-dire que pour vraiment être doué en finance et en investissement, il vaut mieux étendre sa culture générale. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout, portez-vous bien.